Bonjour, vous avez choisi la réponse D, mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, sur la thématique gastronomie, qui a inventé la bière ? Jean-Jacques Oublon, un habitant de Liège ? Les moines d'Orval ? Les Mésopotamiens ? Ou Patrice de Binouz-USC ? Ce ne sont pas les Belges, ni les moines, n'en déplaise aux délicieuses bières d'abbaye qui ont créé la bière. Et même si Patrice de Binouz-USC les déguste comme personne, il n'est pas non plus à l'origine de sa création. L'histoire de la bière remonte bien avant la création de la Belgique en 1830. Néanmoins, il faut noter que depuis 2016, la culture de la bière en Belgique est inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO. L'histoire de ce breuvage commence au tout début de la sédentarisation. Pour certains chercheurs, c'est peut-être même la bière qui a conditionné la domestication des céréales. Les premières traces de bière faites avec des céréales sauvages remontent vers 12 000 avant notre ère en Israël, près du Mont Carmel. Vers 8 000 avant notre ère, on retrouve des traces de brassage d'orge en Mésopotamie. Et mille ans plus tard, les habitants du Hénan en Chine fabriquent déjà de la bière de riz. La bière d'orge, c'est la star des boissons en Mésopotamie, jusqu'au premier millénaire. Après, elle sera remplacée par la bière de date. Pourquoi ce succès ? Déjà, la bière, ça se conserve bien, puisque l'alcool limite la propagation des bactéries. C'est sain et surtout, c'est nourrissant. On la surnomme même le pain liquide. Comment est-elle fabriquée ? On connaît la recette de la bière mésopotamienne grâce à un hymne écrit en l'honneur de Ninkasi, la déesse de la bière. Moi, je trouve ça hyper classe d'être déesse de la bière. D'abord, il faut faire germer les grains d'orge dans un milieu humide. Vous arrêtez la germination et vous séchez les grains pour obtenir du malt. Ensuite, vous les broyez, vous les mélangez avec de l'eau et des herbes aromatiques, des dates ou autres pour le goût. Et puis, vous ajoutez de la levure et hop, vous laissez fermenter. D'après les archéologues qui ont essayé d'en refaire, on obtient une boisson pauvre en alcool épaisse et trouble. Il semble qu'elle était parfois bute à la paille pour éviter d'avaler les petits morceaux qui flottent dans le liquide. La bière est tellement importante dans les civilisations mésopotamiennes qu'elle est occasionnellement offerte en offrande aux morts et bute lors des banquets funéraires. Les égyptiens antiques fabriquent aussi de la bière d'orge avec une technique un peu différente de celle des mésopotamiens. L'idée, c'est de faire un genre de pain avec de l'orge germé. Ensuite, on coupe ce pain en petits morceaux et on le brasse avec de l'orge et de l'eau. On laisse tout ça fermenter pendant une petite journée avant de filtrer et de conserver tout ça dans des jars. La bière égyptienne titre assez faiblement avec au maximum 6 degrés d'alcool et elle est couronnée d'une mousse épaisse et onctueuse. Dans la partie saharienne de l'Egypte, on brasse aussi l'orge mais on rajoute des dates pour le goût. Les grecs et les romains ne sont pas trop fans de la bière. Ils clament même leur mépris pour cette boisson de barbare. Pour Diodore de Sicile, si on ne fait pas de vin ou pas d'huile, on est foutu, on n'est pas civilisé. La bière, c'est la boisson de l'autre, de l'étranger. Elle est décrite comme acide, provoquant des flatulences et avec une odeur nauséabonde. Pendant ce temps-là, chez les Gaulois, on boit aussi bien du vin que de la cervoise, un liquide brassé à base d'orge et d'autres céréales. La plupart du temps, elle est parfumée avec des herbes aromatiques dont de la menthe. On appelle ce mélange d'herbes le gruite. On peut aussi y ajouter du miel et des fruits. La bière, la vraie celle qu'on connaît aujourd'hui, celle au houblon, apparaît dans le nord de la Gaule, au cours du IXe siècle, sous le règne de Charlemagne. Ce sont les grandes abbayes carolingiennes qui ont le monopole impérial de la brasserie et qui se montrent créatives dans le domaine, avec par exemple de la bière à l'écorce de chêne ou de la soupe de bière. A la fin du Moyen-Âge, on voit l'apparition du mot bière dans un édit du Prévost de Paris en 1435, mais aussi une réglementation autour de la recette et du commerce de la bière via des guildes. Au XIXe, c'est la révolution de la bière industrielle. Grâce au progrès technique, on peut fabriquer de la bière toute l'année et elle est pasteurisée. La bière devient un produit de qualité égale qu'on peut transporter partout grâce au chemin de fer. Comme dans l'Antiquité, elle reste un marqueur culturel fort. Lors de l'invasion allemande, les brasseries du Nord sont démantelées pour récupérer le métal et le patrimoine brassicole français est détruit. Les poilus français sont des buveurs de vin, alors que les soldats allemands sont des consommateurs de bière. Après une phase de globalisation, de normalisation et de mondialisation de la bière via des empires comme Heineken, Carlsberg ou Guinness, on assiste à une résurrection des micro-brasseries et des petites bières de caractère. Et ça, ça fait plaisir aux copains de Binouz USA. Bravo ! C'était la bonne réponse ! Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label PodCut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. A demain pour une nouvelle question sur la thématique science et techno. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada